6h09 sur RMC, c'est l'heure du reportage de la rédaction d'Apolline Matin. Toute cette semaine, vous le savez, nous sommes aux côtés de nos producteurs qui se mobilisent pour que confinement ou non, nos tables de Noël soient aussi belles et aussi garnies que possible. Et quelle semaine ? On a découvert des producteurs d'escargots, d'huîtres, de foie gras, de chocolat, un sacré menu, mais bien sûr il manquait de quoi trinquer champagne. Direction l'Aube ce matin et la commune de Polizeau, c'est au sud-est de Troyes. On part à la rencontre de Caroline et de Guillaume, ils produisent du champagne en famille depuis 20 ans. Les fêtes de fin d'année, pour eux, c'est 40% du chiffre d'affaires et cette année, bien sûr, ils ont dû s'adapter. C'est Noël à tout prix avec Martin Bourdin et Olivier Chantereau. Je m'appelle Caroline Marin, j'ai 42 ans et je produis du champagne avec mon mari Guillaume. La vigne, le champagne, c'est une affaire de famille chez Caroline. Je suis née en fait ici à Selles-sur-Ausse et nous avons repris donc les vignes de ma grand-mère et c'est des vignes que j'ai vues depuis toute petite. Ce qui donne évidemment une motivation supplémentaire à l'approche des fêtes. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour essayer de vendre et de continuer notre activité malgré la conjoncture actuelle. Nous avons les commandes à préparer et on passe la majorité de notre temps en ce moment plutôt en cave. Quelques centaines de mètres plus loin sur l'exploitation. Je vais vous montrer en fait où ça se passe. Caroline se retrouve face à des centaines de bouteilles de carton. Nous avons quelques colis d'expédition et puis sinon donc on a des commandes groupées. Car avec l'épidémie, aucun marché de Noël, aucun salon cette année. Il fallait trouver des systèmes D. Avec mon mari, on part vraiment livrer nos clients. C'est nous qui allons à leur rencontre. Quitte à se déplacer dans toute la France. Mon mari est parti dans le Jura en fait avec notre fils. Nous avons Paris, on part sur Brive-la-Gaillarde. On a fait la grande motte. Si on veut faire notre année, si on veut vendre notre champagne, on n'a pas d'autre choix que de se lever le matin de bonheur et de partir sur les routes. Et ça demande aussi une bonne organisation dans la préparation de commandes qui sortent parfois de l'ordinaire. Là, on peut se retrouver avec une commande de huit bouteilles ou de trois bouteilles. Donc on fait des petits cartons de trois, des petits cartons de deux. On met les noms dessus et puis on emmène au fur et à mesure à nos clients leurs commandes. Le couple a aussi installé un petit stand à l'entrée de la cave avec du gel hydroalcoolique, des masques. Bonjour, tu vas bien ? Salut Guillaume, impeccable. Pour proposer du click and collect. Si tu veux, il y a du gel. Un petit mail pour confirmer en fait l'adresse de retrait. C'est quoi ta commande déjà ? L'horaire précise. De carton de bruit. La date. Merci à toi. De quoi satisfaire les clients comme Gypsy, heureuse, soulagée surtout d'avoir ces bulles pour Noël. Quelque chose qui va se dérouler comme d'habitude et voilà, donc ça fait du bien. Après, on espère qu'il y aura du monde autour de la table. C'est des choses qu'on fait habituellement, donc ça fait plaisir. Je n'ai absolument pas fait mon menu, mais bon, moi le champagne, je le bois avec tout. Alors avec quoi le déguster ce champagne ? L'apéritif, bien sûr. Mais Guillaume a une autre idée, plus tard pendant le repas pour sa dernière cuvée, un champagne rosé. On l'a appelé Mademoiselle C pour Charlotte, notre fille. Et en fait, c'est un rosé qui est tout en douceur, très sur le fruit. On a voulu vraiment une couleur un peu framboise, avec une bulle assez vive. Pour les fêtes, je pense que c'est un framboisier, fraisier, tout ce qui est à base de fruits, ça essaiera très bien. Au fait, en famille et avec du champagne. En famille et avec du champagne. On l'a appelé à Mademoiselle C pour la fin de 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 la fin.